bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire un petit stream sur Vivid Night donc c'est un sort de rock light qui est sorti aujourd'hui il me semble j'ai vu passer en fait juste un article que j'ai une période d'enseigné sur Famitsu je vais remplir l'article parce qu'il fait en japonais mais ça a l'air mignon donc voilà il n'était pas très cher je suis dit que ça pouvait être intéressant de tester alors je vais supprimer ma sauvegarde parce que je n'avais pas joué beaucoup de toute façon et ça m'a fait planter le jeu voilà c'est un jeu qui vient de sortir et puis du coup bah on va voir si j'ai quand même la sauvegarde ou pas voilà donc il y a une intro qui est très très sympathique je trouve ça très mimi le style pratique j'ai dit en vrai c'est pas ultra original merci le darfeld pour le follow donc voilà alors le jeu en gros on joue à elle je suppose qu'il y a une sorte je sais pas d'invocatrice c'est pas trop précisé hein mais voilà donc à chaque mouvement ça va coûter 1 en mana et si on n'en a plus bah du coup on prendra les dégâts alors ce qui est assez bizarre c'est que dans les combats on fait rien dans les sauvegarde ça va être nos petits guerriers qui vont tout faire un outil presque et donc voilà on se déplace dans le stage en salle et on va pouvoir débloquer justement des guerriers qui vont pouvoir se battre débloquer pour nous donc là je vais peut-être débloquer Kukuyo le samouraï alors là je peux pas encore mettre dans mon litier il va falloir d'abord que j'aille à une zone de partie en gros et là on va pouvoir débloquer pour avoir plus de personnages avec des pièces voilà c'est le tutoriel ça explique et la particularité c'est que si on a trois unités du même type trois fois la même unité on va pouvoir en gros les fusionner pour faire une unité plus puissante et ça va être pareil donc avec trois unités on va pouvoir avoir une unité encore plus puissante quoi alors il y a aussi des histoires ça j'avais pas trop capté donc voilà de symboles selon les unités qu'on a voilà on va pouvoir débloquer pour en mettre notre samouraï dans notre équipe et donc maintenant ça fait que j'aurai deux personnages qui se battraient peut-être plutôt mettre la caméra ah bah j'ai supprimé la caméra simplement ah 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 bon c'est pas très grave voilà comment comme ça vous verrez le tueur voilà j'essaie d'être avec l'essai aussi de la chance donc là voilà je vais avoir deux petits personnages j'ai le chevalier Eliodore et le samouraï Okuyo et donc voilà le but ça va être comme ça de parcourir des agents donc voilà parfois on va arriver à des comme ça des portes verrouillées qui vont nous permettre d'aller au niveau suivant donc là on va commencer à avoir un niveau un peu plus petit donc là on va commencer à avoir un niveau un peu plus petit ah oui j'ai récupéré ça qui va me permettre aussi à ma... ma patate on va dire la gêne donc là peut-être qu'elle elle va pouvoir agir aussi je vais juste j'aime pas vous verrez comme ça vous avez une petite nouvelle équipe donc en plus donc ça nous donne quand même un petit peu de contrôle sur le combat par rapport à juste la gestion de de nos personnages donc là c'est pareil je vais pouvoir débloquer la brousse je vais plein de vie c'est bien je ne prend pas des masses d'attaque j'ai plutôt le type d'acteur que j'ai rajouté dans mon équipe si j'ai assez d'argent, je suis pas sûr non, je suis pas assez du coup, je suis remplacé avec les dors, je n'avais plus trop de vie je suis embêteux je tourne un peu en rond, du coup, je commence à perdre la main ce que je pourrais faire, c'est débloquer un autre, ça me fait un autre kokuyo comme ça, si j'en ai trop un en rond, je pourrais pas un kokuyo pas idée ok, j'ai récupéré la clé je vais prendre le niveau suivant ça développe le boss voilà, on a fait le tutoriel et donc en gros, à chaque fois, on va récupérer des cristaux qui vont nous permettre si j'ai bien compris de débloquer justement de nouvelles choses dans le jeu et donc voilà, on va refaire comme ça des boucles et en passage à chaque fois, on peut aller ici pour débloquer des choses je peux choisir à chaque fois entre trois trucs à part je peux choisir de débloquer les boucles deflanoc et donc je peux choisir de débloquer mais je peux choisir de débloquer les joueurs je peux choisir de débloquer le jeu voilà, je vais prendre les trois choses donc je peux choisir du ninja Et puis voilà en fait le piège c'est que Newgans refait un donjon Et donc là on voit aussi qu'au début on peut choisir entre plusieurs personnages Et pour l'instant il n'a qu'une qui est disponible donc on voit aussi qu'elle s'appelle Amélie Jusqu'ici on n'avait pas spécialement vu Voilà donc on voit qu'elle s'appelle Amélie Et puis du coup elle va avoir ses nombreuses karastiques en termes de mana Elle commence avec 32 karas Elle peut avoir au maximum 6 personnes dans sa partie Et là du coup il y aura un autre personnage donc ça a l'air d'être une sorcière Qu'on pourra débloquer plus tard Et donc là on va pouvoir faire la Cave of Beginnings Il y aura 4 étages Alors pareil on va choisir au départ un personnage Je vais peut-être prendre quelqu'un qui a pas mal de vie Et du coup les personnages on ne garde pas d'une run sur l'autre Donc là je sais de quoi Ah oui je peux équiper un accessoire Donc ça c'est quoi ? Rose Ring D'accord ça donne des chances en plus Ça je sais pas si on garde une run sur l'autre Enfin je regarde ça Alors ça c'est quoi ? Devant vous il y a une statue de la déesse de la fortune Dont on pense qu'elle apporte le bonheur La statue apparaît et disparaît comme elle lui plaît Et il est dit que n'importe qui qui la voit Peut prendre un seul de ses ornements Avec ça on peut prendre l'anneau Le collier Ou les boucles d'oreilles Là je prends des boucles d'oreilles Parce que j'aime bien les boucles d'oreilles Et donc ça fait que D'accord si je choisis de rater un trésor Enfin de sauter un trésor J'aurais des carats en plus Voilà bagarre Alors pour l'instant les combats ils sont un peu limités Mais j'ai cru comprendre J'ai pas encore vu de vrai review du jeu Mais j'ai cru comprendre que L'intérêt ça allait être plutôt de construire une sorte d'équipe Et de jouer un peu sur les synergies entre les personnages Ok Par exemple il faudrait plutôt choisir Redolv et Blacksmith C'est ça Il y a des choses que je ne comprends encore pas trop D'accord donc le plus de symboles qu'on a activé Le plus fort notre unité sera Donc les symboles sont très puissants Donc en gros ça veut dire qu'il faut avoir des récupérés Certains types d'unités si j'ai bien compris Donc là je vais pouvoir choisir entre plus Tu ne fais pas beaucoup de dégâts toi Ah ouais mais tu as plein de vie Ah oui d'accord Et du coup les symboles ils sont là Ça me dit ce que ça fait Donc là par exemple j'ai Sunlight Qui augmente les dégâts Qui sont causés par les gemmes Voilà ça a l'air compliqué quand même D'accord on va pouvoir passer au niveau suivant Même s'il me restait un peu de mana Genre peut-être que je continue à explorer cet étage Mais Alors j'ai récupéré quelque chose Mais je ne sais pas ce que c'était Ah d'accord ça me permet de regagner du mana Alors j'ai le choix Entre Ah oui à chaque fois je peux skipper aussi Si je préfère gagner de l'argent par exemple Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être reprendre un Blacksmith Comme ça je vais Peut-être je peux en avoir trois Ah bah voilà Comme ça je J'en aurais trois Et je pourrais upgrader A la prochaine fois Ça c'est avec quoi ? Pour l'instant le jeu a l'air assez facile Mais on est au premier C'est un premier vrai donjon Donc je ne sais pas ce que ça veut dire Alors le jeu il a été pronté comme un roguelike Mais je pense que c'est plus pour le côté exploration J'ai pas l'impression Enfin Si parce qu'on va recommencer en boxe Ce genre de choses Mais c'est plutôt ça que la Ah oui il faut que je fasse le break Et du coup je vais le mettre devant Du coup maintenant il y a 290 de vie Ah et j'en ai deux des Bruce aussi Du coup ça pourrait être bien que j'en choque un troisième Alors j'en ai deux Alors j'en ai deux J'en ai deux J'en ai deux Je vais pouvoir aller au niveau suivant Mais je voudrais déjà visiter Tout ce qu'il y a ici Sachant que j'ai plus que 5 de mana Donc il faut que je fasse un peu attention Mais au pire j'ai ça qui me permet de remettre un peu J'en ai deux Je vais pouvoir aller par là Je vais pouvoir aller par là Je vais pouvoir aller par là J'en ai deux Je vais pouvoir aller par là Je vais pouvoir aller par là les combats pour l'instant ils sont vraiment pas difficiles je sais pas ce que ça ça va évoluer en mesure qu'on va progresser dans le genre donc on a déjà récupéré la clé d'accord ça c'est des matériels bonsoir chat faust alors si je récupère bruce du coup j'en avoir trois et ça me permettra de les combiner pour faire passer au niveau suivant donc ça peut être intéressant là je peux brille des brousses alors c'est qui qui a plus de vie entre les deux et je défends ah je peux acheter des choses ici ah oui d'accord est ce qu'on peut acheter en fait ça va être le personnage au final je pense que c'est plus intéressant je crois que je peux appuyer sur le bouton jouet enfin ça je vais pouvoir avoir qui berne le mercenaire en plus oui bah en vrai c'est aussi pour ça que j'ai que je l'ai pris pour lui coûter très mignon surtout que dans les rodelikes il y a souvent un côté très sombre etc et là j'aime bien le côté très mignon gentil alors là je ne comprends pas ce que c'est tout ça je peux avoir des gemmes au hasard mais c'est quoi ces gemmes à ma yomi ah d'accord les gemmes c'est des choses que je vais pouvoir faire au début de mon tour et pour ça faut que je donne mes matériaux ici on va faire ça alors qu'est ce qu'on a récupéré on a choisi entre une potion de guérison ou quelque chose qui va restaure du mana alors je crois que j'ai déjà quelque chose qui restaure du mana donc je vais prendre la potion de guérison par contre d'ailleurs à propos de mana j'en ai plus beaucoup du coup je vais pouvoir aller au donjon suivant à l'histoire pour l'instant je sais pas trop non on joue à amélie je crois qu'il y a une histoire des sorcières et on parcourt des donjons mais voilà c'est très limité en gros le scénario au départ il y avait quelques petites images très mignonnes qui nous présentaient ce personnage qui rentrait dans un donjon et c'est à peu près tout après je sais pas si par la suite il y aura des choses un peu que tu as alors une statue à bouche une grenouille qui bouge une bouche au fer et donc si on peut mettre notre main dans la bouche ça me paraît pas une bonne idée mais on va le faire quand même d'accord on a le choix d'avoir une épée de fer mais qui est mieux que celle que j'ai jewel bullet ça a l'air pareil au final ah non c'est des magic damage je vais prendre ça ah là il commence à y avoir un peu plus d'ennemis en face c'est une affaire je ne fais absolument rien parce que je les regarde et c'est des poignets sur moi parce que j'avais mes capacités qui étaient verrouillées enfin bon ils n'avaient pas besoin de moi ça s'est très bien passé alors je vais devoir débloquer un personnage ah mais j'ai plus de personnage à mettre de mon équipe ah bah voilà je vais pouvoir garnet je crois pas que j'avais alors logiquement il faudrait que je fasse un peu attention donc là par contre 9 de défense ça pourrait pas mal de mettre mon premier rang voilà c'est quoi ça bah en fait ouais le jeu c'est vraiment plus la construction d'équipe que vraiment gérer le combat lui même il y a quand même ces trucs là qui se font être des sortes de cartes plus ou moins il faut qu'ils sont en bas alors chez moi pour l'instant ils sont bloqués ici ce qui risque de m'embêter à un moment parce que je peux avoir de mana là et du coup quand on a plus de mana après voilà j'ai pris plein de dégâts c'est pas bon tout ça bon bah je vais peut-être parler trop vite en me disant que c'est facile ça je peux pas y débloquer oh non c'est le boss j'ai que ça de vite mal partout allez vous pouvez le faire vous pouvez le faire non vous pouvez peut-être pas le faire ouais bon vous pouvez pas le faire en fait bon bah j'aurais pas dû dire que ça avait l'air si facile en fait il faut vraiment faire attention à son mana et bon du coup c'est pas grave on peut non je peux quand même débloquer des choses ici peut-être ah non comme j'ai perdu ben j'ai rien gagné c'est assez logique ah non alors on va prendre J'ai directement en prendre un deuxième comme ça je pourrais peut-être le mettre au niveau suivant assez vite. Ça j'ai qu'une unité, elle est plus forte, par contre je pense qu'il faudrait que je devienne par là. Alors la sortie elle doit être par ici, là je mange dans les cartes. Alors ça je vais prendre un tuto en arrière. Donc ça non plus en fait on les cartes pas. Après c'est typiquement le genre de jeu où je pense, je sais pas si j'aurais forcément envie d'y jouer des heures d'affilée. Même du coup ça a l'air de pouvoir faire une petite partie en demi-heure sans se prendre trop la tête. Je vais essayer de te mettre au niveau suivant. Alors il faut d'abord que je déverroule ça. Comme ça j'ai que deux unités mais à priori elles sont fortes. Alors pour l'instant le jeu il n'est pas traduit en français, comme vous voyez c'est en anglais. Je crois qu'au niveau des langues il y a, je sais plus s'il y a des options que je peux montrer. Ouais du coup il y a anglais. Ah bah, je voulais juste le voir, je voulais pas le changer. Je crois qu'il y a anglais donc, japonais. Comment je fais pour revenir? Non je vais pas revenir au titre. Ah non c'est quoi que j'ai fait ça. Euh, c'est chinois il me semble. J'suis pas sûr. Ah ben après on a récupéré la flemme. On va pouvoir aller au niveau suivant. Il faut juste trouver la sortie. Ah mais du coup là je vais avoir un peu de réserve de mana. Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Il a déjà niveau 2 donc ça ne sert pas forcément à grand chose de reprendre d'autres donc je vais prendre Tumor avec Ganvik. On tue des petites souris mignons, c'est pas très gentil. Ah j'imagine qu'on ne va pas les tuer hein. On devrait juste les mettre. Bah j'essaie de prendre la nœud ce coup-ci. Ça fait quoi ? Tumor 2, TK de choc. Ah mais j'ai plein d'argent. On va récupérer quoi ? Une tech géante ? Ah je n'ai pas vu bien. Ah oui d'accord, c'est Jugular. J'ai pas tout compris de l'interface ici j'avoue. En tout cas je vais mettre 2 personnes en plus. Et avec ça on devrait être paré pour aller au... En émotion c'est que je dois pas encore avoir la clé. Ah non je ne sais plus qui j'avais dans mon équipe. Je suis encore moi qui le malin hein. Ah mais j'ai déjà la clé en fait. J'ai déjà la clé en fait. Ça me permet d'augmenter l'ankara. Ça je sais pas ce que c'est. Alors tu vois je crois que si je te prends, je vais pouvoir upgrader. Après je vais peut-être le faire maintenant. Parce que ça doit être ici. Du coup il y a Lapis. Il faudrait aussi éventuellement que je retrouve une autre. Pour pouvoir aussi l'upgrader. Ah oui d'accord là c'est la sortie. Ah je crois que c'était toi qui avais. Mais du coup j'avais. Est-ce que je peux acheter Lapis ici ? Non je peux pas upgrader. Ah non c'est parce qu'elle était déjà upgradée. Du coup il m'en faudrait 3. Mais de niveau 2. Oui oui je pense que c'est facile d'y perdre quelques heures. Y'a pas de doute. Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Plutôt qu'il y a un côté peut-être un peu répétitif. Mais oui. En tout cas ça reste un jeu très mignon. J'aime bien l'ambiance. Et la touche artistique on va dire. Ah là j'ai perdu mon épée. Ah oui parce que j'ai sacrifié. Bah oui c'est logique. Donc là on a la clé. Après c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais bien voir sur Switch. Pour l'instant il est que sur Steam je crois. Voilà. Et là du coup on va affronter le boss. Et cette fois-ci ça devrait mieux se passer que le favorant. On va commencer par lui donner un gros coup de tag. Ah bah voilà tu fais moins de malin le gros nounours. Ah oui mais moi j'ai un vieux téléphone donc. J'essaye même pas d'installer des jeux dessus. Dès que j'installe un peu trop de trucs. Je dois tout désinstaller. Mais oui effectivement ils jouent très bien sur téléphone. C'est tout clair en plus depuis le début je suis qu'à la souris. Donc euh. Ça se ferait très bien avec euh. Les grands tactiles. Alors. Là on peut débloquer Perido de Young Ventor. Ah j'aime bien son style. Non je vais débloquer d'autres choses. C'est vrai. C'est un côté un peu gacha ce truc de débloquer des choses. Voilà. Alors c'est pas un gars. Là je ne paye rien hein. Mais c'est vrai que. Ça lui ressemble un peu par certains côtés. Ouais. Fantôme. Le fantôme du ciel. Non. Thief slide. Je ne sais pas si slide. Allez. Et donc on va essayer de faire. Alors j'imagine que c'est toujours pas débloqué hein. Oups. Witch Maze. Ça va être les derniers niveaux. Ou plus loin en tout cas. Donc le domaine de l'ermite. Jade the Lumberjack. Ah j'ai déjà la clé. Flower turn Camilla. Très attention. Ouais. Toi qui fais des vrais dégâts. Ils font plus malin là les genoux quand même. C'est bizarre que la flower girl est plus de défense que le... Lumberjack mais c'est rigolo. Ah pourquoi tu as fait pas beaucoup de dégâts. Ah on retrouve Kokuyo Samurai. J'aime bien. Je crois que j'en attends en rond. Je peux pas débloquer. Euh... Je crois que j'en attends en rond. Bah du coup vu que j'ai pas assez pour débloquer. J'aime bien. Pour débloquer un troisième perso pour l'instant. J'ai plutôt récupéré les mêmes pour les fusionner justement. Et je crois que j'ai pas de débloqueries. Oh je crois pas. J'ai pas de débloquer. À la fin, non plus j'ai pas de débloquer. C'est pasOL pour les genoux. C'est pasOL pour les gens n'ouvrir. Mais, on commence. Et on a moins. C'est pareil, je ne joue pas vers d'argent. Je vais peut-être reprendre de la vie, même si ça coûte du mana. J'aurais peut-être... Ouais, j'aurais peut-être dû explorer encore un peu ce... cet étage. Il me restait pas mal de mana. J'ai pas сложé, c'est quoi ça ? J'ai pas joué l'un des nazis, mais il va vous enverter. Vous voulez vivre ? Ah, c'est bon, non, non! Ah, mais on est sur le train, tu connais déjà. Vous êtes sur le train de jouer, je me dis, c'est quoi ça ? Non, 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 des mains. Ça ne vous mette pas. Non, 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 je veux que ça. Je veux que ça ne vous mette pas, je veux. Mais ça ne vous mette pas. Ah non, est-ce que je peux ? Ah non, je ne peux pas la modifier à mon équipe par contre. J'ai une galère ici. D'abord, je vais voir si je peux. Mais là, on est mire là. C'est un truc Bonjour, avec une hache et merci pour le raid, dis donc. Donc là, je suis en train de jouer à Vivid Knight, donc c'est une sorte de roguelite, dungeon crawler, où en gros il faut se construire son équipe de personnages. Le jeu c'est Vivid Knight, il est sorti aujourd'hui je crois sur Steam. Et donc voilà, le but c'est d'explorer les donjons, en se construisant son équipe, en sachant qu'on recommence à chaque donjon. On va débloquer, c'est un peu le principe des roguelites, quelques trucs en plus à la fin de chaque run. Mais ça a l'air assez minime par rapport à d'autres jeux de genre. Alors par contre, je ne suis pas très bien dans le point là. Si j'ai des blocs, le principe c'est qu'on a différents personnages qu'on va récupérer dans des cristaux. C'est assez particulier. Et quand on a trois qui sont identiques, on peut upgrader pour que ça passe au niveau suivant. Et qu'il soit donc plus fort. Mais ça on peut le faire qu'aux zones qui sont marquées... Alors je ne vois pas sur la carte là. On a Morgane, la fée de la fée. Maître c'est plutôt... La dame de la forêt, je ne sais pas. Et le jeu en tout cas est très mignon. Ok. Ok donc là j'ai récupéré... Ah oui d'accord, je vais dans un autre niveau à la place. Alors le problème c'est que j'ai vraiment... Mes personnages ils sont très mal en point. Il faudrait que je puisse les guérir très peu pas. Alors, si je récupère Kokuyo Samouraï, ça pourra m'aider un moment. Mais pour l'instant pas trop. Alors, si j'équipe ça, j'aurai 30%... Ouais c'est bien. Faire des dégâts de flammes aux ennemis. Ah, je me suis perdu. Voilà, et là je vais pouvoir changer mon équipe. Et donc améliorer mes persos. Et aussi me guérir. Ce qui est assez important à l'air de rien. À moins que je ne me guérisse pas forcément tout de suite. Et que je change simplement mes persos. Qu'il y a beaucoup de vie. Et en fonction de notre équipe, on va débloquer des symboles ici. Alors, je n'ai pas toujours tout compris à ce que ça faisait pour l'instant. Donc là, j'ai un symbole en plus. Ah oui, voilà, quand on passe la souris dessus, ça explique. Ça va débloquer des capacités en plus. Qui vont être plus ou moins intéressantes. Et je crois qu'il y a des moments où ça peut débloquer des coffres ou des trucs comme ça. Je ne suis pas sûr. Donc à chaque déplacement sur une case comme ça, enfin, dans une salle, ça coûte un point de mana ici. Quand on n'a plus de mana, du coup après, tous nos personnages, ils prennent des dégâts à chaque tour de déplacement. Ah, pardon, j'ai mon bot de pub qui fait de la pub. Mais du coup, comme ce n'est pas un stream yakuza, ce n'est pas forcément très cohérent. Alors, on va prendre le collier. Il va nous donner quoi ? Defense Command. Ok. Je viens pas de l'avoir, ça. Allez, d'accord, on a collier. Boumpte oreille. Et bague. Ah, donc là, on va faire une bagarre. Donc là, en fait, dans un bagarre, je ne choisit pas ce que font les personnages. En gros, ils attaquent un peu comme ils veulent. La seule chose que je vais choisir ici, ça va être au début. Pareil avec des choses que je vais récupérer durant la run. Donc là, j'ai ça qui fait des dégâts. Sinon, j'ai un bouclier. Il y a des moments où j'avais récupéré des trucs un peu plus puissants. Et qui étaient utilisables qu'une fois ou deux, ce genre de choses. C'est comme ça. Alors, et les chars au bout de tester ? Ah oui, du coup, j'imagine que si tu brilles comme ça, c'est que je peux te passer au niveau suivant. Oh, un grand non-ours. Un grand non-ours qui fait des dégâts. De coups, je vais mettre un bouclier à tournoi. je sens j'ai pas trop ça sur ce que je fais c'est bon je suis assortie un moment voilà c'est pareil je trouve une zone où je peux me guérir parce que là ah mince je t'en suis ah oui là ça va être bien en tout cas je peux te gréder remarque toi t'as 280 je t'aime 2 mètres de vin toi t'as plus trop de lits donc on va t'utiliser je vais voir si je peux pas acheter non il n'y a pas qu'au couille au samouraï allez on va faire de l'or allez on prend des dégâts merde du coup si je vais là je vais pouvoir me guérir parce que j'ai plus de mana en fait c'est pas du tout là où je peux me guérir en plus je vais voir ce qu'il faut que j'aime peut-être du coup j'ai utilisé une fois de trop et donc on va arriver au dernier étage de ce donjon est-ce que j'ai envie de me faire un combat tout de suite ? pas forcément donc si voilà ça va arriver de toute façon alors si vous pouviez concentrer un peu vos efforts sur la même unité c'est très bien ça commence à devenir très critique là alors on va pouvoir se reposer je vais toujours pas débloquer une cinquième je vais plutôt garder mon argent espérant espérant pour voir à un moment ou à un autre débloquer une thé mais quand même c'est que j'ai manqué de mana pour arriver au bout en fait donc là je me dépêche un peu ah bah non c'est bon et donc là maintenant il devrait y avoir le poste ok c'est gentil je sais pas ce que ça veut dire le plus ça veut dire les deux parce que là j'ai pas colé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501